Et le cerveau, il ne sait faire que trois choses. Il sait prendre une information, il sait traiter l'information et il sait la rebalancer sur le muscle. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, input, process, output. Nous, en musculation, on n'est que sur Dieu, output. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois en direct de la France Anthony Baptiste. Donc, merci d'être là, Anthony. Comment ça va? Merci, Jacob. Ça va très bien. Super. Super. J'aimerais ça que tu parles un peu de ton background, de ton histoire, ce qui t'a amené ou est-ce que tu es présentement. Ok. Donc déjà, avant de commencer, je te remercie beaucoup, Jacob. Je sais que tu fais un gros travail sur les podcasts et tout ça. Donc, avec tous les invités que tu as eus de qualité, c'est un honneur pour moi de participer à ton podcast. Et donc, je vais essayer de tenir la route, on peut dire. Donc, en fait, je m'appelle Anthony, je suis préparateur physique. J'ai commencé en 2004. J'étais athlète de haut niveau en karaté et j'ai eu une intervention lors d'un diplôme qu'on appelle ça à l'école des cadres. C'est pour devenir professeur de karaté. J'ai eu une intervention d'un préparateur physique de l'équipe de France de karaté et il avait une manière de nous enseigner la préparation physique. Déjà, je suis tombé dans le berceau. Là, j'étais vraiment choqué. Et après, il y a eu un Français qui était parti vivre aux États-Unis qui s'est occupé d'un boxeur qui était réputé pour ne pas avoir de cardio. Et pendant le combat, Bob Harum, qui était le promoteur, est allé voir les entraîneurs et il a dit « Oh, normalement, ce mec, il aurait dû se faire tuer. Il a tenu les 12 rounds. Qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, c'est un Français. C'est un prof de sport qui est parti vivre aux États-Unis et qui s'est occupé de ce boxeur. Et Bob Harum a pris ce préparateur physique pour le faire. « Oh, les jolies tatasos, Jacob ! » « C'est magnifique ! » Et donc, en fait, Bob Harum a engagé ce préparateur physique pour s'occuper d'Oscar De Laoya à l'époque quand il était le meilleur boxeur de la planète. Et ce mec-là s'appelle Dominique Paris. Il avait fait un article sur un karaté bushido qui est une revue qui passe en France sur les arts martiaux que j'ai acheté tous les mois. Et en fait, c'était lui qui a démystifié la musculation d'avant où on disait à l'époque, je ne sais pas si tu as entendu ça, « Ne fais pas de musculation, tu vas devenir trop lent. » Tu sais, toutes ces bêtises. Et lui, il a tout démystifié. Donc là, déjà, lui aussi, il a contribué à ce que la préparation physique donnait du sens à ce que je voulais faire. Et après, il y avait un préparateur physique de mon village qui était très intéressant. Et à partir de là, à un moment donné, tu sais, comme j'étais comme un temps aussi professionnel, je me disais, je ne vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Et je travaillais en boîte de nuit, tu sais. Et bouncer. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît ? Et en fait, je me suis dit, écoute, la préparation physique, ça me branche. Le sport, j'adore ça. J'ai envie de faire ce que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune, quand j'étais athlète. Donc, la préparation physique. Et là, c'est les STAPS. Je revenais des championnats du monde de karaté du Japon. Et en fait, la faculté de sport, j'avais fait une demande, j'ai été accepté, mais je suis arrivé trop tard. Ils ont fait une dérogation, mais c'était trop tard. Donc, bref. Et en fait, je me suis tourné sur un organisme, le CREBS de Montpellier, qui est, si tu veux, c'est un centre où tous les plus grands jeunes athlètes font sport-études là-bas. Et en fait, ils vont devenir les futurs national teams, tu sais. Et donc, en fait, là-bas, en parallèle de ces jeunes qui deviennent les équipes de France, ils ouvrent des formations pour devenir profs de muscu, préparateurs physiques, profs de natation, etc. Et donc, j'ai commencé à faire mes classes en 2004, 2005, où j'ai commencé. J'ai un cursus un peu complètement à l'envers, où j'ai commencé par faire la préparation physique. Et après, j'ai commencé à faire mes études, etc., pour être professeur de musculation et toujours continuer dans ce cursus. En parallèle, j'ai refait un diplôme universitaire, un BSC, ça se dit chez vous, et etc. Donc, pareil, sur l'entraînement en sport et l'optimisation de la performance sportive. En parallèle, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ce diplôme-là, tu vois. C'est comme si chez vous, tu passais ton diplôme de kinésio et tu t'arrêtais là, tu vois. C'est déjà du bon diplôme, mais je pense que si vraiment tu es intéressé par ça, il faut aller chercher ailleurs. Et donc, après, c'est tout un cursus qu'il y a. Et une des personnes qui m'a le plus inspiré, c'est Christian Thibodeau. Parce que moi, j'ai eu son bouquin, le Black Book, je l'ai eu à sa première version, en 2003. Et en fait, quand j'ai commencé mes études en musculation, ce livre, il était en avance de 15 ans, quoi. Et ça, c'était vachement génial parce que j'étais informé de choses que même mes profs, ils ne connaissaient pas, tu vois. Et ça, c'était... Christian, les deux bouquins qu'il a faits, à cette époque-là, c'était vraiment génial. Même maintenant, tu les regardes 15 ans après, parce que la deuxième version, Revue et Corrigée, Augmentée, elle était en 2006. Tu les regardes maintenant, ils ont 15 ans, les bouquins. Il y a toujours des pépites à prendre. Et donc, voilà. Et après, j'ai ouvert une association en 2008 pour entraîner, pouvoir m'entraîner avec une... Si tu veux, sans être... Parce qu'à l'époque, moi, j'ai connu le CrossFit en 2004. Et tu avais des gyms où quand tu t'entraînais, tu sais, tu faisais un peu d'arrachés, un peu d'épaules jetées, etc. en salle, ça faisait du bruit, etc. Les gens, ils te demandaient de faire un baisse de bruit. Les patrons de salle, ils t'interdisaient de venir à la salle et tout ça. Donc, j'avais ouvert une association pour pouvoir m'entraîner tranquillement et tester tous mes protocoles, etc. Et donc, en fait, j'ai fait une... Tu vois, je n'ai jamais eu de tuteur, de mentor à ce moment-là pour m'apprendre la musculation et tout ça. J'ai tout testé tout seul. Donc, les bouquins de Christian, etc. Et j'ai testé, testé, testé sur mes cousins, sur moi, sur des athlètes que j'avais parce qu'à ce moment-là, j'étais aussi athlète et je m'occupais d'athlète de ma salle de boxe. Donc, du coup, pendant 10 ans, j'ai testé. Essai, erreur, ça marche, ça ne marche pas, je blesse des gars, je me blesse, j'arrive à m'en sortir, etc. Et tout pendant 10 ans. Voilà. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, j'étais en même temps que j'étais combattant. Je connus le crossfit et je voulais faire du crossfit. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es combattant, tu combats une catégorie de poids, donc moi, j'étais en Walter comme Georges Sempia, mais en crossfit, quand tu regardes tous les mecs, ils sont à taille poids plus 10 kilos, plus 15 kilos. Et donc, tu ne peux pas performer et avoir un poids de corps parce qu'à un moment donné, tu arrives à une saturation, tu vois, même en force athlétique, les mecs, pour augmenter leur performance quand ils ont un neural drive qui est au top et qu'ils ont développé leur capacité, structurelle au maximum, ils sont obligés de monter des catégories de poids pour pouvoir faire évoluer leur force. Sinon, quand tu as tout puisé, système nerveux, système musculaire, tu n'as plus rien à faire à un moment donné. Donc, tu es obligé de changer de catégorie de poids. Et en fait, c'est vrai que, je ne sais pas si tu as connu, toi, en sport, c'est les standards athlétiques, on appelle ça. C'est là où j'ai trouvé ça génial et après, j'ai trouvé ça complètement bête. Dans le sens où les standards athlétiques, c'est quoi ? C'est que si tu dois être un bon footballeur, un bon rugbyman, c'est d'avoir un squat à deux fois ton poids de corps, un développé couché à 1,5 fois ton poids de corps ou un soulevé de terre à 2,5 fois ton poids de corps. Et donc, au début, moi, mon but, c'était quoi ? C'était de battre ses records parce que j'adorais la force, l'entraînement en force, j'adorais ça. Ce que je voulais, c'était faire plus que ce qu'on me disait, tu vois ? Et c'est double tranchant parce que c'est bien d'avoir des standards pour dire qu'il faut ces niveaux-là de force minimum pour pouvoir être dans le haut niveau, etc. Et c'est nul parce que, comme moi, tu veux toujours faire plus ou alors, et tu peux te blesser, alors, un mec qui peut être très, très bon mais parce qu'il n'a pas les standards, tu vas lui dire que tu ne peux pas rentrer dans le haut niveau parce que tu n'as pas ces standards-là. Voilà pourquoi je trouve ça que c'est bête maintenant et ça catégorise les limites parce que tu t'aperçois que dans le sport de haut niveau, ce n'est pas les niveaux de force qui vont être le plus parlant quand tu fais la différence entre un super athlète et un athlète. Tu vois ? C'est plus sur le contrôle moteur, etc. Et là, j'en viens au fait qu'à un moment donné dans le crossfit, dans la musculation et tout ça, je rencontrais des portes fermées. C'est-à-dire que je rencontrais des problèmes et je n'arrivais pas à les résoudre ou alors je n'avais pas les outils ou alors ça marchait tant que je le faisais et quand j'arrêtais, ça ne marchait plus. Donc, c'est là où j'ai rencontré Mathieu Boulay et que j'ai contacté pour le faire venir en France pour commencer à gratter un peu sur les patrons moteurs et qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est la formation qui m'a vraiment mis une claque parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais être un expert du mouvement humain et j'étais rien du tout. parce que je peux te garantir que les livres de Christian, ils te poussent à connaître toutes les méthodes, tous les paramètres, tout ce qu'il faut pour pouvoir développer la puissance, la force ou les efforts répétés pour avoir, pour faire un travail sur l'hypertrophie, la masse et tu te rends compte qu'il y avait quelque chose qui manque en fait, il y a quelque chose qui manque parce qu'en fait, le secret, ce n'est pas la méthode. Au début, vraiment, je croyais que la méthode, c'était le secret pour devenir fort, pour devenir rapide, pour devenir puissant et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Quoi d'autre encore ? Et en fait, je ne sais pas si tu connais l'auteur qui s'appelle Franz Bosch à l'heure actuelle et voilà, c'est un... à chaque fois... Allez, sors. Sors. À chaque fois que je fais un podcast, elle est là. du coup, Franz Bosch, il démystifie un peu tout en disant quoi ? Dans le haut niveau, il y a deux choses à respecter. C'est qu'un, si tu veux progresser en technique spécifique dans ton sport, il ne faut pas de surcharge, donc pas de charge additionnelle qui soit trop lourde et deux, qu'il y ait toujours une notion d'amélioration de ta technique, donc le contrôle moteur, l'apprentissage moteur et tout ça. Et ça, si tu n'as pas les outils que Mathieu m'a donné, que Bernard Vricot m'a donné, etc., tu ne peux pas y accéder. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, ou alors tu peux, et là, toi, que tu es expert en hypertrophie, en masse, ça va te parler, c'est l'utilisation du temps sous tension, des tempos, tu vois, pour la connexion cerveau-muscle. Ça, oui, ça marche, mais ça ne correspond qu'à 10 % de la proprioception globale, tu vois. Et donc, on passe à côté de quelque chose qui est vachement important. Et moi, un de mes rêves, c'était de m'occuper d'athlètes olympiques. Alors, je ne m'occupe pas d'athlètes olympiques, mais je suis consultant pour les athlètes olympiques. C'est-à-dire, quand il y a un souci, il m'appelle, comment je peux faire ça ? Il vient de me voir, on fait un bilan postural, etc. Et en fait, je me suis dit, punaise, mais en fait, je voudrais avoir dans les mains des athlètes olympiques, mais les personnes-là, elles viennent me voir en moi ou un autre gars qui connaît ses méthodes de muscu, il n'y a pas grand-chose qui va changer en fait. Et en fait, ces billes de connaissances du système nerveux, etc., de posturologie et tout, je les ai eues avec Mathieu, avec Bernard. Et ça, c'est vachement important. Et après, c'est ce qui fait que je n'ai pas... Alors, tout le monde a cru au départ que j'ai tout ma veste, que j'étais réputé pour faire beaucoup de muscu, etc., et que j'ai tout arrêté pour faire ça. Mais ce n'est pas vrai parce qu'en fait, de connaître les patrons moteurs et tout ça, bien en fait, tu bonifies toutes les séquences d'exercices que tu vas donner, pourquoi tu les donnes, comment tu vas les donner, etc., etc. Et donc, du coup, ça bonifie ta perception de l'entraînement. C'est ça, c'est un peu le parcours que j'ai. Puis si on explique un peu tout ce que tu as amené au côté neurologie posturaux, si tu veux faire un genre d'introduction à ça pour les gens qui ne connaissent pas ça. En fait, c'est simple. Déjà, avant tout, Jacob, ce qu'il faut dire, c'est qu'on me présente comme quelqu'un qui étudie, qui est spécialisé en neurosciences, mais ça, c'est faux. Je préfère éclaircir tout ça et je vais te dire pourquoi. Au début, je me suis dit j'étudie les neurosciences avec Mathieu, avec les recherches que je fais et tout ça. Mais au final, c'est faux. Il y a un docteur canadien, en plus, je crois, qui m'avait mis un petit clash sur Facebook et il avait raison. quand j'ai marqué que j'étudiais les neurosciences, il a dit non, toi, tu ne me dis pas les neurosciences. Moi, ça fait 30 ans que j'étudiais les neurosciences. Je suis initié aux neurosciences que j'essaye d'appliquer dans la performance parce que c'est vraiment ça qui me branche. C'est la performance qui me branche. Ça branche tous les préparateurs fixes. C'est quoi ? C'est la performance et éviter les blessures. C'est le seul truc qui branche les préparateurs physiques. et quels outils tu peux mettre en place pour y arriver. Comment j'ai fait ça ? C'est simple. Au début, Mathieu est venu. On a fait un live et là, on l'a écouté parler. J'ai un parcours qui est très simple, qui est très structurel, qui est très basique, qui est le Corruptive Exercice Spécialiste de la NASM. En fait, c'est quoi ? C'est commencer dans la RIAB. Tu as quatre étapes primordiales de base. Une, tu travailles sur l'inhibition. Deux, tu travailles sur l'étirement. Trois, le travail isolé. Et quatre, le travail intégré. Ça marche. Je me suis occupé d'un jeune qui devait faire le championnat du monde de boxe, qui avait mal au genou. Et pendant trois semaines, on a fait un travail basique, comme je viens d'être expliqué là. Ça a marché. Mais quand on a arrêté, c'est revenu. Et donc, c'est ça qui me disait d'où ça vient ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et j'ai un mentor que je peux dire, oui, c'est mon mentor, qui s'appelle Emmanuel Lejar, qui lui, c'est un des plus grands spécialistes français en musculation. Il a un diplôme américain, il s'appelle le NSCA, National Student and Collisioning Association. Il a le CS avec la mention d'honneur. Là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il faisait partie du bureau d'études, c'est-à-dire que c'est lui qui validait les études, si elle pouvait passer sur le journal de la NSCA ou pas. Il a vécu dix ans aux États-Unis. Ce mec-là, quand tu regardes ses articles qui font quinze pages, dix pages sur l'anthropologie, la biologie, la neurophysiologie, etc., etc., t'as dix pages, tu te dis, mais oh, pour une contraction du biceps, le mec, il part dans des trucs, des singes, etc., et là, tu te dis, mais tu ne comprends pas. Les trois quarts de son article, tu ne les comprends pas. Pourquoi ? Parce que ce mec-là, il y a vingt ans, il faisait ce qu'on est en train de faire nous maintenant. Donc déjà, lui, il était dans le futur et personne ne le comprenait. C'est pour ça que quand j'ai fait venir Math en France, tout le monde rigolait. Tu vois ? Celui qui m'a aidé, parce que sans lui, jamais, je n'aurais pu faire venir Math, c'est Alex Kieffer. Jacob. Sans Alex, qui a cru à mon projet, je n'aurais pas pu faire venir Math. Entre nous, je veux vraiment le remercier. Parce qu'en fait, regarde, la première fois que j'ai connu CrossFit en 2004, pour moi, ça a été une révélation. J'étais combattant. Inconsciemment, quand je l'ai à la muscu, ça se passait comme une séance de CrossFit. Temps de récupération compressée, mouvements intersegmentaires, etc. Donc, j'ai vu énormément de sens dans le CrossFit. Et quand j'ai contacté le HQ, ils m'ont dit « Désolé, on n'est pas encore ouvert sur le marché au répé. Il n'y avait que 400 salles dans le monde. À l'heure actuelle, ils sont 13 000. Donc, j'ai un peu laissé tomber sur le côté. Mais dans ma tête, ça trottait. Mais c'est sûr qui s'est arrivé en 2012 en France. J'ai ouvert ma salle, etc. Ça s'est mal passé. Donc, je t'avais raconté l'histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je peux trouver qui me fasse rebondir comme quand j'ai connu le CrossFit et que tout le monde disait « C'est nul ». Et je tombe sur Matt. Et moi, j'ai vu énormément de sens parce que, comme je te disais, je trouvais les portes et je n'arrivais pas à ouvrir les portes auxquelles je voulais avoir accès. Et quand on a fait le live avec Matt, tout s'est éclairé. Et Matt est venu, il a fait son cours. Ça a été une grande claque sur pour moi. Mais quand j'ai fait venir Matt, j'en ai parlé à Alex. Alex, il m'a dit « Écoute, moi, ça ne me dit pas, mais je te fais confiance. » Voilà, c'est comme ça que c'est passé avec Alex. Et Alex, c'est grâce à lui qu'on a eu les salles, qu'on a pu le faire venir parce qu'on est passé par sa société. Donc, du coup, c'était tout nickel. Et donc, voilà quoi. Donc, sans Alex, je n'aurais pas pu faire venir Matt. Et maintenant, c'est en train de… la team là, et j'en suis le plus heureux. Et là, ça ne cesse d'augmenter. Et ça m'a donné accès aussi à connaître des préparateurs physiques français dont notamment Jérôme Simien que je connais depuis 2014, donc avant Matt, dont je trouve son travail ultra intéressant, mais que j'ai connu. Ça ne fait même pas un an que je le connais. Tu vois ? Donc, comme quoi, c'est un peu IP, c'est le côté du système nerveux qui m'a fait me connecter avec lui. Tu vois ? Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai connu, et il était au Krebs, il entraînait Kevin Mayer, Kevin Mayer qui est à l'heure actuelle le recordement du monde en décathlon. Il est champion du monde indoor et il est vice-champion olympique. Ce mec-là, écoute, je le voyais faire à Kevin des drops jump pieds nus 30 minutes à lui dire non, recommence. C'est bon. Non, tu recommences. Voilà, encore, encore. Pendant 40 minutes, du drop jump, drop jump, drop jump. OK ? Et là, tu te dis, tous disaient, c'est nul ce qui fait que ça. Moi, j'ai vu du sens parce qu'à l'époque, dans le livre de Christian, il y a une méthode qu'il appelle l'entraînement en accumulation d'énergie cinétique. Donc, le choc training. Et moi, à l'époque, j'avais pris cette méthode, donc j'avais pris entraînement en accumulation d'énergie cinétique et j'avais mis à la fin absorber. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais un drop jump et dès que tu percutes le sol, pendant 3 à 5 secondes, tu absorbes les forces. J'apprenais à absorber les forces déjà. Et ce que lui faisait, et j'ai vu du sens, je me suis dit, putain, c'est génial et tout ce qu'il fait. Et j'ai voulu en savoir plus sur lui. Et en fait, dans un article, il donne trois sources. Il donne Charles Poliquin, il donne Jay Schroeder que je ne connaissais pas et Joe, comment il s'appelle ? Joe, il est le fondateur de la méthode tierce. Je ne sais pas si ça te parle. Joe, bon bref. Les deux, donc sur trois sources, j'en connaissais qu'une, deux. Et celle, Jay Schroeder, je ne connaissais pas. Et en fait, Jay Schroeder, c'est quelqu'un qui est très controversé aux Etats-Unis, mais il n'a que des résultats. Et ces méthodes sur Internet, tu n'as absolument rien. Et donc, c'est ce qui m'a fait me faire des recherches, etc. Et j'en suis là aujourd'hui. Donc, en fait, pourquoi je fais ce que ça porte ? Pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, avant, mon seul et unique but, quand un athlète ou un client venait me voir, c'était de l'optimiser. C'est-à-dire augmenter ses performances. Maintenant, quand un athlète vient me voir, c'est toujours pareil, sauf qu'à la place d'optimiser, je potentialise ce qu'il a à me donner là maintenant tout de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire qu'en fait, juste par la posturologie, les patrons moteurs, les réflexes, etc., je vais lui faire augmenter ses perfs entre 5 et 10 %. En fait, je n'augmente pas ses perfs. Je lui donne juste accès, un meilleur accès qu'il a là maintenant à me donner de suite. Tu vois ? Et après, la posturologie, pour moi, c'est vraiment, ce n'est même pas la fondation de la pyramide, c'est le sous-bassement de la pyramide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la base de tout. Voilà pourquoi on parle beaucoup de posturologie, posturologie, pourquoi ? Parce que c'est la base de tous les systèmes. C'est vraiment le socle fondamental où tu vas construire ta pyramide pour qu'elle se tienne le plus longtemps possible. Et après, on a le travail de Mathieu qui se combine, donc les patrons moteurs, les réflexes, pour arriver au sommum de la pyramide, la pratique sportive, la vie de tous les jours. Voilà. Et en fait, c'est ça la grosse différence. Elle est là. C'est que je potentialise, j'optimise après. Et après, dans la manière de concevoir aussi les exercices. Tu sais ? Par exemple, par exemple, le squat. J'ai longtemps cru que c'était un mouvement triplanaire. Donc, peut-être oui, si on pense à bloquer les rotations et tout ça, mais fondamentalement, ce n'est pas un triplanaire. C'est un plan sagittal. Flexion, extension. Et tous, pour renforcer notre corps, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va faire que des exercices en rotation, etc. Alors que le premier plan de base de l'ontogénèse, c'est-à-dire que quand tu es né de zéro à un an, toutes les étapes qu'il y a eu de quand tu es né jusqu'à se tenir debout et marcher, le premier plan que tu dois maîtriser, c'est le plan sagittal. Et quand je regarde mes gars, c'est le plan qui n'est pas intégré. Donc, tu vois, le squat, c'est un moment fondamental et le premier plan de base, il n'est pas intégré. Et ça, celui qui en parle beaucoup, c'est Chris Duffin. Tu vois ? Donc, c'est pour ça. Moi, tu as vu, je parle beaucoup de Chris Duffin. J'adore Chris Duffin. et c'est le premier à m'avoir interpellé sur le travail du pied. Il l'appelle le roots, les racines, tu sais, c'est vachement important. En plus, il travaille avec Dynamique Neuromuscular System. Donc, avant de faire un squat, il va, tu vois, il avait sorti une vidéo que le brace, ce n'est pas le brace. Tu sais, la respiration, ce n'est pas la mise en tension. Et il explique comment l'expansion 3D et tout ça, et ça, c'est vachement important de savoir respirer, de savoir faire ton brace avant de faire ton organisation pour faire ton exercice parce que déjà là, tu peux optimiser ton exercice, ton cours. Tu sais, tu connais Reflex Performance Reset de Carl Dietz. C'est des méthodes, tu sais, neurolymphatiques où ils font des frottements. Le premier exercice, qu'est-ce que c'est ? C'est une respiration diaphragmatique pour relâcher le diaphragme. OK ? Donc, déjà, c'est la base. Les Chris Duffin, il en parle. Voilà, pour optimiser. Je pense que justement, le travail, tout ce qui est, de ce que Mathieu fait, Bernard Bricot, de la posturologie, de même Chris Duffin, tu sais, c'est tout un peu avant-gardiste. On en entend parler depuis quelques années, mais tu sais, le travail du pied, le travail des yeux, il ne faut vraiment pas, il ne faut vraiment pas sous-évaluer ça parce que ça a une grosse incidence. Tu sais, si souvent, on va entendre les gens dire qu'ils ont des pieds plats, bien clairement que ce n'est pas, c'est la norme parfois, mais ce n'est pas l'optimalité, ça ne devrait pas être. Et as-tu des exemples que toi, tu utilises, par exemple, que tu as un client qui rentre dans ton bureau qui a des problèmes qu'on voit assez fréquemment, justement, des pieds plats ou un pied en valgus, l'autre en virus. Il y a-tu des trucs que tu fais pour ça ? Alors, ce que j'ai beaucoup, c'est ça, c'est que, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, à la base, je suis préparateur physique et je ne me dis pas posturologue. OK, Jacob ? J'utilise les outils de la repréhension posturale globale pour bonifier ma préparation physique parce que, tu vois, Bernard, c'est un mec qui a créé la repréhension posturale globale et qui étudie les neurosciences depuis plus de 40 ans. Mathieu, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Moi, ça fait 3 ans. Donc, je ne peux pas me dire posturologue, ce n'est pas vrai, mais j'utilise des outils et tous les ans, je m'en vais à Marseille avec Bernard pour faire des mises à jour parce qu'il y a tous les ans, il a des trucs du renouveau, du renouveau. Donc, voilà, ça, c'est important. Alors, quand un client vient me voir, directement, bien sûr, c'est un bilan tridimensionnel que tu connais et analyse du pied, etc. Bien sûr, des fois, tu as des pieds asymétriques, etc. Donc, du coup, pied plat, varus, d'algus, etc. Donc, qu'est-ce que ça comporte ? On sait que c'est le tampon terminal du pied, c'est le pied. Tampon terminal du corps, c'est le pied. Ça veut dire que s'il y a un problème au pied, ça va se répercuter sur les chaînes supérieures. Vice-versa pour les yeux. Par exemple, une personne qui fait un développé couché asymétrique, souvent, on va entendre dire c'est parce qu'il est plus fort à droite qu'à gauche. Très souvent. Mais au final, c'est parce qu'en fait, s'il faut, s'il faut, c'est pas ça, ça peut être un gras, mais s'il faut, c'est parce que son œil est déréglé. Donc, tu vas faire un test de convergence oculaire, tu vas voir qu'il y a un déséquilibre, tu vas faire une correction, en 30 secondes, c'est aligné. il n'y a plus de bras qui poussent plus fort que l'autre. Parce que c'est des mouvements primaires. La course, le développé couché, le squat, ça vient des hanches, ça vient des épaules. Donc, c'est censé être équilibré. Après, les mouvements plus spécifiques, plus précis, là, la latéralité va jouer. Donc, quand la personne vient me voir ce que je recherche, moi, c'est quoi ? Bien sûr, le travail fonctionnel avec la posturologie, les patrons moteurs, les réflexes, c'est sûr. Mais en plus, ce que je recherche, je veux activer par des exercices structurels qui sont tout simples, à remuscler le pied. Par exemple, quand tu regardes le livre de Stuart McGill et de Brian Carroll, Gift of Injury, Brian Carroll, c'est un des mecs les plus forts au monde. Le mec, sur un squat, en 2011, il se pète les vertèbres, il se pète le dos, il se rouinte, il va voir Stuart McGill. Et Stuart, quand tu regardes son travail de réhab, un des exercices qu'il fait, c'est un des exercices qu'on utilise, qui est le short foot. Chris De Fin, IP, Stuart McGill. Un des exercices qu'il est. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu as un squat à 300, 350, on va te dire quoi ? Tu démarres par faire ça avec les pieds. Donc, oui, j'utilise le travail fonctionnel, mais en même temps, j'essaye d'apporter des exercices musculaires pour apporter un travail correctif physique, tu vois, pour avoir des résultats un peu plus rapides parce que il n'y a pas de technique mieux que l'autre, tu comprends ? C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. Moi, je parle beaucoup de posturaux, je parle beaucoup des patrons moteurs parce que je travaille avec maths, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, je suis préparateur physique, tu viens dans ma salle, mais bien sûr que je fais de la muscu, bien sûr que je fais du travail de pied, bien sûr que je fais du travail structurel, bien sûr, mais je croise les informations pour avoir de meilleurs résultats. C'est ça qui est ultra important, c'est de combiner. Voilà. Après, voilà, comme tu dis, et très souvent, c'est important parce que, tu sais, avec maths, tu connais la pyramide d'apprentissage, la première étape, c'est le système sensoriel. Aux Etats-Unis, pour eux, le système sensoriel, si tu es debout et que tu marches, parce que, je parle des Etats-Unis parce que je suis très porté nord-américain, pourquoi ? Parce que, comme je t'expliquais, j'avais le livre de Christian, je ne me suis fait qu'avec les livres américains. Donc, Louis Simons, Joe DeFranco, etc., Jim Smith, et tout ça. Je lisais, je grattais, je grattais. Et ce que je me rends compte, c'est que les Américains, ils sont très tournés sur le structurel et que le système sensoriel, notamment Dean Somerset, il s'est pris en photo sur Instagram avec les pieds, un légèrement ouvert et l'autre fermé avant de faire un soulevé de terre. Et moi, Dean Somerset, c'est un des plus grands spécialistes en RIAB. J'adorais ce qu'il faisait, tu vois. Mais je lui ai soumis l'idée que ça pouvait venir des pieds ou des yeux parce que c'est une entrée posturale. Tu sais ? Et le cerveau, il ne sait faire que trois choses. Il sait prendre une information, il sait traiter l'information et il sait la rebalancer sur le muscle. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, input, process, output. Nous, en musculation, on n'est que sur du output. Et la posturologie, l'hépatromoteur, c'est quoi ? C'est du input. Donc, je lui ai soumis cette idée-là. Et qu'est-ce qu'il m'a ? Il m'a incendié. Il a même effacé les commentaires, mais moi, j'ai fait des captures d'écran juste pour voir le clash qui ne servent à rien parce que moi, je portais très haut Dean Somerset. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que lui. Ça veut juste dire que tu as peut-être quelque chose à faire. Tout comme Dr. Horschwig, Squat University, c'est la même chose. Dire que tu fais un travail de proprioception alors que c'est du vestibulaire, à un moment donné, il faut... Tu vois les limites. C'est-à-dire que tu crois que... Parce que j'étais de ce côté-là, donc je sais ce que c'est de croire que tu connais le mouvement humain et au final, ce n'est pas que tu ne connais pas. C'est que tu n'as pas accès à cette information. Donc, je peux te garantir que quand tu vois ce versant-là, moi, le monde, il s'est ouvert. Et en fait, tu t'aperçois que c'est 90 % de ce qu'on ne voit pas. C'est comme un iceberg. Tout ce qui est sous l'eau, tu ne le vois pas. C'est exactement ça. Dans les dernières... Mettons, ça fait trois ans que tu dis que tu spécialises un petit peu plus sur ça. C'est quoi un peu dans la dernière année que tu as plus travaillé ou que tu as appris de nouveau dans la dernière année qui a changé la façon que tu travailles ? Alors, comme je te disais, tu sais, ça fait trois ans donc je suis un novice. Je suis ridicule comparé à Matt ou à Dr. Rico, tu comprends ? Mais c'est vachement intéressant. Alors, par exemple, 100 % des personnes pendant trois ans que j'ai testées depuis que je connais Matt et que je fais la posturologie, donc ça fait trois ans, toutes ces personnes-là n'ont pas dépassé le stade 1. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que parce que tu ne dépasses pas le stade 1, tu ne peux pas être athlète olympique. C'est faux. J'ai six athlètes olympiques qui me contactent régulièrement, tous n'ont pas dépassé le système sensoriel. Mais ils font les Jeux olympiques, tu comprends ? Mais tu te rends compte qu'il y a que le gros du travail qui devrait être maîtrisé parce que tu es debout et tu marches, en fait, tu ne l'as pas. donc ça veut dire quoi ? Que par neuroplasticité, et ça c'est le terme qu'il faut garder en tête parce que ça sera le futur de la réhabilitation, tu joues sur ça en fait. Que tu aies 14 ans, que tu aies 12 ans, que tu aies 70 ans, la neuroplasticité te permet de renforcer l'engramme, de refaire. Tu vois, le cerveau, il n'a pas qu'une rivière, il peut changer la rivière. Si tu te blesses, tu n'es plus capable, par exemple, de faire un mouvement parce que tu t'es blessé, ne t'inquiète pas qu'il va trouver l'autre courant pour aller faire la même chose. On appelle ça la vicariance. La vicariance, c'est un français qui est un des plus grands pontes en neurosciences qui s'appelle Alain Berthoz qui parle de vicariance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire la même tâche motrice, toi et moi, le cerveau, il n'empruntera pas le même chemin. La vicariance, c'est ça. Ça veut dire qu'il va prendre le chemin qui est le plus efficace pour lui. Donc, tout ça, ça en prend en compte dans ton input. Donc, tous tes récepteurs sensoriels, il faut les stimuler pour que l'information qui rentre au cerveau, elle soit de bonne qualité. Parce que si tu ne fais pas ça, l'information qui rentre, elle sera négociée. Ce qui va être process, ça va être négocié. Ce qui va ressortir, ce sera de qualité bof-bof. Imagine-toi quand tu fais des regains de bonne qualité sur l'input, le output, il sera de meilleure qualité, c'est certain. Je t'ai dit, j'ai noté comme Charles entre 5 et 10 % d'amélioration instantanée sur du bench press, sur du squat, sur des problèmes qui sont récurrents, des shifts ou des asymétries sur des développés couchés. Tu l'es en claquement de doigts parce que les voies les plus rapides du système, elles sont à 110 mètres secondes. Claquement de doigts, ça disparaît. Alors, ce n'est pas de la magie. Tu comprends ? Au début, je voyais ça, je me disais, mais comment ils font ? Moi, je suis obligé de passer deux minutes sur un fessier gauche pour l'inhiber, je suis obligé de faire un 3x12 reps de Clems pour activer le fessier, il fait son squat et encore, c'est bof-bof. Là, c'est claquement de doigts, boum, direct aligné. Au début, je croyais que c'était de la magie. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, non. Il ne faut pas le prendre comme de la magie, au contraire. Au contraire, si la personne réagit instantanément, c'est que son système nerveux fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est que ce n'est pas bon. C'est pour ça que c'est vachement intéressant. Notamment, comme j'aime beaucoup la force, Emmanuel Lejar, qui est pour moi mon mentor, dont je t'ai parlé que ce que nous on fait maintenant, lui le faisait il y a 20 ans en arrière, le français, lui, c'était quelqu'un qui adorait la force, Max, qui a été international en force, mais qui était nul physiquement. Il n'avait pas les qualités d'un mec qui génétiquement est prédisposé à faire de la force. Lui, il a dû se démerder et donc étudier le système nerveux. Qu'est-ce qui fait que je peux améliorer mon soulevé de terre, etc. C'est génial parce que c'est grâce à lui que j'ai connu le système d'arrancinement de pied au sol. Chris Duffin, quand il dit quelque chose, il parle du route, ça me fait rebondir sur ce que me disait Emmanuel, sur le fait que quand j'active le pied, l'extrémité, par la loi de Sherrington, quand un muscle se contracte, il renvoie une tension sur les muscles voisins. Du coup, ta chaîne, elle est toute engagée pour produire un effort et ta force globale, elle augmente. Ça, c'est ultra important. C'est que des petites choses comme ça qui font que tout se connecte. Si on va côté performance, c'est quoi tes méthodes que tu aimes utiliser ou que tu utilises le plus fréquemment pour vaincre des plateaux ou pour passer au niveau supérieur avec tes athlètes ? Alors, il y a une clé qui est dans le livre de Black Book de Christian où il dit pour développer de la force et de la masse, il y a deux clés à connaître. C'est un, la tension intramusculaire et deux, le temps sous tension. Et moi, j'étais tourné que sur la tension intramusculaire, c'est-à-dire la force max. La force limite pour moi, c'était quelque chose. Quand j'étais combattant, j'avais que deux buts. Je faisais de la musculation, énormément de musculation, pas parce que je voulais être musclé, etc., mais parce que quand je mets un coup de poing, je voulais mettre un KO. Quand je mets un take down, je voulais que le mec, quand je m'amuse avec lui, quand je fais du pummeling, etc. C'était vraiment de la musculation que pour ça. Donc, je travaillais beaucoup en cluster et devine quoi ? À l'époque, donc la plateforme, elle n'existe plus parce que maintenant, il a T-Barbie, Christian, mais à l'époque, il avait une plateforme où il y avait un DVD qui n'est plus disponible qui s'appelait Cluster. Il y avait Mechanical Dropset et il y avait tous ces bouquets. J'ai tout acheté sauf Cluster parce que je ne savais pas ce que c'était et je le regrette. Et pourquoi ? Parce que sans le savoir, quelques années après, c'est une méthode que j'ai testée dans ce centre là-bas où j'ai appris la musculation parce que je me faisais préparer par mon prof de muscu qui était international en force athlétique et en bodybuilding et je lui disais que je voulais être dense physiquement. Je voulais être dense, pas musclé. Non, je veux être que quand tu me touches, je veux être comme le mur. Et en fait, il m'avait donné une méthode que j'avais trouvée exceptionnelle. C'était en fait, c'était une charge que tu pouvais mobiliser 5 à 8 fois sur une programmation de 6 à 8 semaines. À la fin, tu pouvais la manipuler 12 fois. Et en fait, ça a démarré par un chème où tu faisais high sets, low reps. Donc, ça faisait du 10-12 séries de 1 à 2 répétitions avec des temps de récupération compressés. Et j'ai gardé ça et je ne faisais que ça. Et mes max à l'épaulé jeté et à l'arraché ont vite fonctionné, ont vite explosé. Et en fait, notre professeur nous avait dit est-ce que vous pouvez la pondre une méthode d'augmentation de la force ? J'avais mis ça et il m'a dit ça, ça ne rentre pas, c'est impossible. Moi, j'ai dit oui, ça rentre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé à la salle de muscu, on l'a testé, ça rentre. C'est dur, mais ça rentre. Et en fait, c'était quoi ? C'est le cluster. Ça ressemblait à un cluster expandé, tu vois, mais c'était du cluster. Le cluster, pour moi, c'est une des meilleures méthodes pour le développement de la force. Et la deuxième méthode que j'aime beaucoup, qui combine les deux concepts clés de Christian, c'est le 3-7 ondulatoire de mon mentor, Emmanuel Lejar. Et ça, alors, tu vas adorer. Car la première fois que Christian Thibodeau est venu en France, je lui ai demandé est-ce que tu as des auteurs, des inspirations françaises ? Il m'a dit oui. Il m'a dit Gilles Cométhier. Et Jean-Pierre Heguer. Gilles Cométhier, c'est-à-dire, c'était un scientifique du sport qui est au centre d'expertise de performance de Dijon, en France, qui, lui, a vraiment pris la musculation, a mis un coup de pied dedans et il a sorti plein de méthodes oscillophobes, il y en a qui marchent, il y en a qui sont un peu... Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que déjà, c'était des athlètes de haut niveau et deux, c'était des machines pneumatiques. Donc, machines pneumatiques versus squat barre libre, tu m'as compris. Donc, il y a des pourcentages à revoir, il y a des choses à revoir, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir mis un coup de pied dans la Formilia et d'avoir explosé les méthodes traditionnelles pour en avoir fait des méthodes modernes. Il y a lui. Et le deuxième, c'est Jean-Pierre Heguer. Jean-Pierre Heguer, c'est un Suisse qui est un des plus connus, un des européens des plus connus en Amérique du Nord parce que c'est lui qui s'occupait, qui faisait de la préparation physique lourde. Et notamment, il a eu Werner Guntor, champion olympique, il me semble, et Valérie Adams qui était la lanceuse de poids champion olympique. Mais, ce que personne ne sait, c'est que Jean-Pierre Heguer, quand il faisait la préparation physique de Valérie Adams, il a contacté Emmanuel Lejar pour lui dire, écoute, Emmanuel, j'ai un problème, c'est que le 10 fois 10, c'est trop de volume, ça ne marche pas comme ça doit marcher, qu'est-ce que tu peux me faire ? Il a dit, moi, j'ai le 3-7 ondulatoire à te proposer. Et le 3-7 ondulatoire, il est de plus 98, il a été fait avec Gilles Cométier. Et Gilles, il pouvait attester qu'Emmanuel, c'était un… Toutes les infos, il prenait d'Emmanuel. Et Jean-Pierre Heguer, quand il bugait dans la préparation physique de ses athlètes, il appelait Emmanuel. Et le 3-7 ondulatoire, c'est en fait, c'est d'aller chercher les efforts maximaux pour réveiller le système pour repartir sur des efforts répétés. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures… Ça dure six semaines. C'est vraiment un des meilleurs protocoles que j'ai pu tester pour l'augmentation de la force. Vraiment. Et la première fois que je l'ai fait, première semaine, c'était très dur. Deuxième semaine, par adaptation, ça a passé. Troisième semaine, j'ai dit, j'arrête. Je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est infaisable cette méthode. Et en fait, fil en aiguille, un jour, je me suis dit, j'étais blessé, etc. Je me suis dit, je vais travailler en tempo, en temps sous tension, je ne vais faire que ça. Mais je vais travailler en temps sous tension et ça, c'était dans le fonctionnal bodybuilding. C'était des temps sous tension par répétition très haut avec des charges très faibles. Donc, ça faisait quoi, par exemple ? Ça faisait 3 à 5 répétitions sur du 5-5-5-1. Ça faisait 16 secondes par répétition. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est la charge, on s'en fout pour l'instant. Donc, on se charge relativement légère. Je pense à 30 % à peu près de ton max en correspondance. Si tu as un max à 150, tu mets 40 kg, 30, 40 kg. Et en fait, tu mets 5 secondes pour descendre, 5 secondes en bas en position active, 5 secondes, tu remontes, 1 seconde d'intermédiaire, 3 à 5 répétitions. J'ai fait ça pendant un mois, j'ai rattaqué par un 3-7 ondulatoire et là, tout passait et c'est là où j'ai vite compris que les deux clés, elles sont ultra importantes à prendre en compte. Et ça, c'était vachement important parce que moi, j'étais trop tourné sur la force max, la force max, la force max. Et au final, même les mecs les plus forts du monde, notamment Chris Duffin ou Louis Simons, ils vont te dire quoi ? Ils vont accorder énormément d'importance sur le TST, le temps sous tension, via la force max. Autre chose que je ne savais pas, c'était qu'en fait, comme je n'étais inspiré que des méthodes américaines, c'est que quand ils parlaient de 85% minimum de ton max, 90-95, mais moi, comme un idiot, j'avais un max à 150, je faisais 90-85-95% de ce max. Sauf que tous les plus grands powerlifters du monde, les seuls tests ultimes, c'est la compétition et dans les zones d'entraînement, on appelle ça le max d'entraînement, ils font péter 10%. Donc, ils ne sont jamais à 100%. Ils s'entraînent à 10% pour faire passer l'autorégulation. Ça, je ne comprenais pas. C'est pour ça que j'étais trop en dents de scie parce que je ne comprenais pas comment. J'avais des performances très rapides et d'un coup, j'avais pleuré. Je ne comprenais pas. J'avais vite compris que je faisais n'importe quoi. Et quand tu parles à ces gens-là, ils vont te dire quoi ? Ils vont te dire qu'à les trois quarts du temps, si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais plus fait de tests et de temps sous tension que de force max. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la force max, c'est bien, il faut en faire, mais parcimonie. Parce que tu peux vite griller ton système nerveux comme l'a fait Jim Wendler, le 5-3-1. Jim, c'était quelqu'un qui était extrêmement fort et qui a pondu le 5-3-1. Mais parce qu'en fait, il s'est grillé son système tellement à faire de la force max. Il a sorti le 5-3-1 et Emmanuel me disait pour les mecs qui arrivent en force, c'est une des meilleures méthodes parce qu'elle est simple et quand tu regardes, elle est en autorégulé et c'est le plus important l'autorégulation. Voilà. Et ça, c'est... Tu vois, maintenant, si je pouvais, parce que ça coûte très cher, c'est de m'équiper en VBT, Velocity Based Training. Je ne ferais que ça si je pouvais parce que les appareils coûtent extrêmement cher mais je calculerais même plus le poids sur là-bas parce que ce n'est pas un facteur important quand tu regardes. Ce qui est important, c'est ce que tu es capable de donner là maintenant parce que là, par exemple, je fais un squat, je suis à 150 mais s'il faut demain, je suis à 140 et s'il faut après-demain, je suis à 160. Si ta programmation pendant six semaines, elle est basée sur ton 150, tu ne peux pas tirer profit des jours où tu peux faire plus et des jours où tu peux faire moins. Tu peux te fatiguer. Et ça, c'est vachement à prendre en compte. Chris Duffin, tu as vu dernièrement sa vidéo, il est suive. C'est que lui, il ne fait rien. C'est ses coachs qui lui font la programmation qui se basent sur du VBT. Le mec, il a fait trois RM en mille livres squat en camberette barre. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, Chris Duffin, pour moi, c'est un mec absolument fabuleux. Un autre powerlifter que j'adorais, c'était et qui m'a fait prendre conscience qu'il faut être en shape parce que tous, quand on parlait de powerlifting, tous, on te disait ils sont solides, ils ont du bide, etc. Mais le mec qui a nettoyé ce mythe, il s'appelle Dan Green. C'est un monstre. Tu as lu Dan Green ou quoi ? Bref, il a remis tout le monde dans la page. Au final, quand tu regardes les powerlifters de Mena, ils sont tous en shape. Ils te le disent, eux, qu'ils passent plus de temps à faire du body qu'à faire de la force. Après, une autre équipe que j'aime bien, c'est le Jugernot Training System. Pareil, il y a ta... Comment il s'appelle ? Wesley... Wesley... Chad Wesley. Ouais. Il me semble ? Chad Wesley. Ouais. C'est exactement pareil. Dans sa team, il parle beaucoup d'entraînement autorégulé. Tu sais, j'ai assisté au Strength Congress du FC Barcelone il y a deux ans et on a eu un vieux, 70 ans, 76 ans, je ne sais plus, il arrive, je ne connaissais pas. Il nous fait une présentation sur le Velocity Basel Training en bench press, arraché, etc. Je suis resté la bouche ouverte comme ça. À la fin de sa conférence, tu as l'entraîneur, donc le préparateur physique de l'équipe première du FC Barcelone, Francesco Cos, qui lui dit, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour quantifier, tester et entraîner la puissance ? Et là, le mec, tu vois qu'il veut dire quelque chose qui est cool et là, il lui dit en espagnol Francesco, te quiero mucho pero la potencia no existe. Ça veut dire qu'en fait, la puissance n'existe pas. Là, tout le monde scotche. Et en fait, ce qu'il a voulu dire, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il ne se base que sur la vitesse de déplacement de la barre, la charge, il n'en a rien à faire que la vitesse de déplacement de la barre. C'est-à-dire que tu arrives, tu mets une charge, il te met le VBT, il voit à quelle vitesse tu dépasses la barre, on n'est pas dans les clous, on décharge, ah ben t'es bien, on peut rajouter. Et c'est vachement important ça. Mais bon, après, il faut être équipé et être équipé, c'est un peu embêtant. Il faut les moyens parce que ça, c'est vachement génial parce que ça te fait vraiment comprendre comment tu peux optimiser maximiser ta force sans sur-solliciter le système. C'est ça qui est important. Et ça, c'est une phrase des meilleurs coachs français de force qui s'appelle Marc Vouillot, je l'appelle le ronsard de la force. Prince des coachs et coach de prince. Qui dit, la force, c'est l'entraînement de toute une vie. Et là, tu comprends qu'en fait, un mec fort, il est fort tout le temps. Moi, je n'étais pas fort. C'est ça. Trois en dents de scie. Tu es fort, tu blesses, tu n'as pas assez récupéré, etc. Une des meilleures méthodes que j'aime aussi, qui est très controversée, c'est le super plate neuf. C'est en fait combiner les modes de contraction musculaire dans la même séance. Ça, pour moi, quand j'étais combattant, c'était la méthode qui, en peu de temps, me faisait exceller en lutte, en boxe, etc. Autre chose, j'en ai parlé... Pour revenir avec cette méthode-là, tu veux dire le combiné isométrique, excentrique, concentrique, accentué dans la même... Oui, c'est ça. Par exemple, tu as un max, tu prends 100% de ton max, tu as un max à 120 kg développé couché, tu mets 120 kg sur la barre. Le seul point faible, c'est qu'il faut être plusieurs pour faire cette méthode. Seul, tu ne peux pas la faire. Donc, tu mets 120 kg à la barre, donc ton max, tu fais deux reps en excentrique sur 5 secondes et l'excentrique, tu le démarres à 90 degrés. La montée, c'est tes pareurs qui la montent, donc toi, tu ne fais que de l'excentrique, tu poses ta barre, tu enchaînes sur un mouvement pliométrique, 6 répétitions pliométriques, tu reviens sur la barre et là, tu décharges à 80%. Tu fais une isométrie totale, une isométrie longue durée jusqu'à ce qu'il y ait des tremblements et que les cellules de reins chaud se désynchronisent parce que, il faut faire attention qu'il y a les pareurs parce que quand tu trembles à un moment donné, les OTG, ils envoient l'information d'inhibition, du coup, ça peut te foutre sur la gueule. Donc, c'est pour ça que tu tiens le plus longtemps possible, mais dès qu'il y a les tremblements, tes pareurs, ils prennent la barre et la mettent sur les racks. Et ensuite, tu descends ou alors tu décharges à 40% et là, tu fais de l'oxyotonique, tu contrôles ta charge sur une seconde, une seconde, tu pompes jusqu'à 6-8 reps. Tu reposes 3-5 minutes et tu fais 2-3 tours. Mais ça, c'est fabuleux. Combiner les régimes de contraction musculaire, c'est fabuleux. Vraiment, c'est une méthode, moi, qui, pour mon sport, où il y avait de la percussion, il y avait du clinch, etc., ça a explosé. Ça, c'est vachement intéressant. Et tu as aussi le Big Kauna qui utilise Christian, qui est aussi intéressante. Mais ça ressemble un peu, tu vois, quand tu regardes. Mais, voilà, c'est des méthodes extrêmes, ésotériques. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça pour le fun. Ça, moi, je le faisais pendant un mois. Quand j'en ai parlé à mon entraîneur, Marc Vouilleau, le plus grand entraîneur de force, il a rigolé. Il m'a dit, mais t'es fou. Ça, ça se fait maximum, une semaine, deux semaines maximum, maximum, mais pas un mois. Jamais de la vie. Et c'est pour ça que j'étais trop en dents de scie. Tu vois, Alex, pour te parler d'Alex Kieffer, Alex Kieffer, quand je l'ai connu au Krebs, il était athlète international et national en haltérophilie et en force athlétique. J'étais plus fort que lui sous les bars. Pourtant, moi, j'étais combattant, je m'entraînais juste un peu comme ça. Mais en dix ans, moi, je me suis blessé, j'étais en dents de scie, j'étais fort, j'étais pas fort, j'étais fort, j'étais pas fort. Lui, comme ça. Pour au final, garder son niveau de force. Là, maintenant, toi, il est plus dans le développement personnel et tout ça, mais il s'entraîne tout le temps. Le mec, quand je vais chez lui, 11h du soir, il finit ses coachings, il finit son travail, il me dit, on va s'entraîner un petit peu, un 5x7 à 170 kilos squat. Autre fois, il était en forme, il est dans un gym à Paris, ce film, 9 RM à 240 au soulevé de terre. Tu comprends ? Et là où tu vois que c'est quelqu'un qui se connaît beaucoup et qui est intelligent comparé à moi, c'est qu'une fois, quand Christian est venu, le samedi soir, le samedi, après le cours de Christian, Christian donnait des cours endives et nous, on s'entraînait. Et je lui dis, on va faire un AMRAP. Ça veut dire quoi ? Toutes les minutes, ça aussi, c'est bien, mais ça ressemble un peu au high set slow rep dont je t'ai parlé. Si tu mets sur 12 minutes, chaque minute, tu fais une à deux répétitions sur une charge qui correspond à 85, 90, 95 % de ton max. Donc, il faut démarrer dans le spectre bas de la force, 85 %. Tu testes sur une rep et tu démarres sur 8, 10, 12, tu peux monter jusqu'à 15 minutes. Et je lui dis, on prend 90 % de son max. Lui, il avait un max à 150, ça lui faisait prendre 135. Il me dit, non, 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 tu es fou, je ne mets pas 135. Je lui dis, allez, mets-les. Moi, je mets 120, j'ai un max à 130, je les mets. Moi, je les ai mis, lui, je ne les ai pas mis. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, à 145, c'est rentré comme ça. Ça veut dire qu'il m'a mit ton nez sur son max, c'est-à-dire qu'il est plus fort qu'il pensait être. C'est énorme. Mais c'est ce qui fait qu'il est en constante progression et qu'il est stable, surtout stable. Parce que quand tu regardes Alex, qui est un mec de force athlétique, il s'entraîne dans le spectre large de la force limite 5, 6. Moi, j'étais toujours dans la synchronisation neurosynaptique. Une rep, deux rep, trois rep, basta. Tu vois ? Et c'est ça, c'est bien, ça a du bon, mais il faut savoir le faire. C'est pour ça que nous, en préparation physique, on parle de 3 à 5 minutes de récupération, mais un mec qui est spécialisé en force athlétique, que c'est son taf, il va te parler, mais les gars, vous rigolez quoi. Moi, il me faut 10, 12, 15 minutes pour récupérer d'un max à 300 kilos de squat. Tu comprends ? C'est ça. Je pense que, sans m'en résumer, il y a plusieurs choses que tu as parlé qui étaient vraiment intéressantes. La base, c'est de s'assurer que côté des pieds, des yeux, que ce qui est intégration des mouvements, ça soit solide, de ne pas négliger le temps sous tension quand on veut développer de la force. Une chose que je comprends de ça et qu'on applique, c'est que tu veux toujours potentialiser tes gains sur le long terme. Si on fait toujours la même chose répétée, tu as besoin de trouver quel est le maillon faible qui va potentialiser tes gains et diviser plus la constance que la progression à tout prix. Exactement. C'est ça. Tu as tout résumé, Jacob. Pourquoi ? Parce que même toi, je le sais, on en a discuté déjà, qu'est-ce qu'on cherche ? La résilience. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est que le gars soit fort le plus longtemps possible et pas fort un mois, deux mois. On n'en a rien à faire. Tous les préparateurs physiques qui nous écoutent, les coachs, faire prendre entre 10 et 30 kilos en 6-12 semaines, c'est trop facile. Maintenant, garder et progresser tous les ans pendant 10 ans, ça, c'est plus compliqué. C'est difficile. Et ça, on en vient, Jacob, pour conclure avec les neurones, c'est ultra important. Parce que, qu'est-ce qui fait que, par exemple, si je suis nul en squat, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Du squat. Et, qu'est-ce que tu nous avais dit pour, il vaut mieux faire du squat une ou deux fois à semaine ou plusieurs fois fois par semaine ? Fréquence, plusieurs fois par semaine. Et, ce dont je voulais te parler, qu'à un moment donné, au niveau progression, tu vas stagner. Quand tu stagnes, qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui est plus fort que l'autre avec quasiment les mêmes processus d'entraînement, les mêmes processus géné, les mêmes corps physio, etc. Ben, ça, ça me fait penser à un athlète olympique qui s'appelle Simone Biles qui est 19 fois championne du monde, 5 fois championne olympique de gym qui a braqué tous les records qui existent au monde en gym et ils ont posé la question qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, qu'est-ce qui fait qu'elle est un super athlète ? Et ils ont posé la question à un neuroscientifique de la fac de Columbia en neurophysiologie. Et le mec, il dit, avec certitude, je ne peux pas vous dire avec certitude, mais ce qu'on pense, nous, en tant que neuroscientifique, c'est qu'elle est dans son passé, donc toutes ses étapes de zéro à un an, l'éveil de son système sensoriel, c'est-à-dire son système involontaire vers son système volontaire, toutes les étapes qu'il y a eues, les séquences neuromotrices qu'il y a eues, elles se sont bien faites. Donc, son câblage, il est bien fait. C'est ce qu'on pense. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a un meilleur accès à ce qu'elle fait. C'est, comment il s'appelle ? C'est Robert Melillo qui est pour moi un des plus grands spécialistes au monde neuroscientifique qui a travaillé pour Caric Institute qui est maintenant indépendant, qui est spécialisé sur les troubles d'enfant. Lui, il disait que si tu as un problème de tonus musculaire, tu auras un problème sur ton contrôle moteur. La posturologie, c'est quoi ? C'était comme ça. Tu veux récalibrer, tu égalises le tonus, tu auras un meilleur contrôle moteur. C'est tout. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est pour ça que tu trouves des liens. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter la muscu, Jacobin. Jamais de la vie. Toi-même. Je dis que on te dirait d'arrêter les pumping biceps. Écoute-moi tous les matins, 10 biceps. Double post. C'est vachement intéressant. Super. Super. Et tu as sorti un e-book récemment, si je me sens bien. Oui, oui. Alors, en fait, ce que je te disais, c'est que en fait, le confinement, moi personnellement, ça m'a vraiment reboosté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je faisais un peu n'importe quoi. Et c'est là où tu comprends qu'en fait, les trois sphères de l'entraînement, nutrition, phase de récupération et entraînement. L'entraînement, il vient en dernier parce que je m'entraînais mais au niveau body, composition, corporel, ça ne bougeait pas. Et au final, tu te rends compte que les phases nutrition et repos, toi, tu en parles, tu ne fais que ça. Et c'est génial parce que ça prouve que le spectre de l'entraînement, il va beaucoup plus loin de maîtriser ce qui se passe un peu autour. c'est que la nutrition, moi, ça m'a pris à ce confinement à faire moins d'écarts, à me recentrer parce que tu sais que je suis gourou. Parce qu'en fait, quand j'allais m'entraîner, je n'avais plus d'envie, en fait, Jacob. Je n'avais plus d'envie et j'avais du mal à aller sur la borderline, tu vois, sur le threshold. J'avais du mal d'aller sur les zones rouges alors qu'avant, écoute-moi, je ne faisais que ça. Et donc, physiquement, 40 ans, c'est dur quand même à faire des entraînements qui puissent te faire créer des adaptations et surtout quand tu es habitué à créer des adaptations intensives, tu vois, je n'avais plus envie. Mais en fait, ce confinement, il m'a tout réglé. Alors, ce que j'ai fait, j'avais fait un bilan en nutrition fonctionnelle, j'ai vu que j'étais déréglé sur le niveau microbiote, j'ai fait un truc pré-biotique, probiotique et après, je suis parti sur des plantes comme on appelle ça, antimicrobiennes comme l'ail noir. Ça, ça m'a fait un bien fou et le fait de manger, de faire moins d'écarts et de manger moins, ça m'a recentré et de faire peu d'entraînement dans la durée, donc 20-30 minutes mais 6 sur 7, tu vois. Ça, pendant un mois, il n'y avait rien et d'un coup, là, ça bougeait et là, je suis content, je revis là, je reprends mes entraînements, je revient le dur, etc. Mais non, c'est vachement important parce que quand tu es habitué comme moi de plus jeune à faire manger n'importe quoi et à être en shape, à un moment donné, il se passe un truc, ça peut venir aussi à l'entraînement, tu le sais bien, je sais que Mathieu ou Vincent, ils en parleront bien mieux qu'on voit, mais un trouble en psycho-émotionnel, ça peut te créer des blocages et tu peux faire l'entraînement que tu veux, tu peux faire la nutrition que tu veux, ça ne marchera pas donc il faut aller chercher ailleurs et là, je me retrouve et je suis vachement content donc le confinement, c'était super et en fait, tout ce que je te disais que je ne pouvais pas faire ou que je n'avais pas le temps ou que je ne voulais pas, j'étais forcé de le faire et qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais sorti pour valider mon bachelore en entraînement et l'application de la performance, j'avais fait un mémoire sur le crossfit en trois parties, la partie 1, c'était l'histoire du crossfit, c'était ensuite la sociologie du crossfit, des pratiquants du crossfit et la partie 3, c'était la physiologie des pratiquants du crossfit et en fait, la première partie, donc l'histoire, celle que j'ai sortie à New Book, énormément de personnes me le demandaient, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le droit d'utiliser le mot crossfit à l'époque où j'avais ma salle de crossfit et j'avais laissé tomber et là, je me suis dit je vais le refaire donc je l'ai mis en e-book et j'ai rajouté des bonus sur le travail isométrique, le travail du pied et calculer le output quand on n'a pas d'accéléromètre et du coup, ça s'est super bien passé le petit e-book et en fait, j'étais super content donc du coup, ça me remotive pour sortir la deuxième partie et la troisième partie parce qu'elles sont déjà faites et je veux juste remettre en forme pour faire moins de bêtises quand tu fais tout tout seul toi tu le sais Jacob, toi aussi tu fais faire un livre tout seul l'écriture, relecture, tout ça évidemment, tu fais des bêtises ça c'est sûr donc là, c'est pour ça que je l'ai passé à un ami qui s'appelle Clément Russe le prof, le boss de ma salle qui m'a fait la relecture il va faire plusieurs relectures pour tout corriger pour trouver des photos de la salle parce que tu peux utiliser n'importe quelle photo tout ça c'est à mettre en place donc je vais le faire des mises à jour pour qu'il soit opérationnel et qu'il soit encore mieux que ce qui est sorti mais oui, j'ai sorti mon e-book pour 13,50€ en promo moins 25% et ceux qui sont intéressés ils peuvent me contacter parce que j'ai supprimé je l'ai laissé pendant une semaine après j'ai supprimé mais bon, pour le live ceux qui sont intéressés ils peuvent me contacter on fera une exception et le rend à moins 25% 13,50€ et je parle de l'histoire pas du crossfit parce que réellement j'en ai rien à signer du crossfit mais qu'est-ce qui compose le crossfit ? il y a trois modalités qui sont la gymnastique la course à pied et la musculation quand je dis musculation c'est la charge additionnelle c'est-à-dire l'hétérophilie powerlifting strongman, etc et là on vient chercher l'histoire les origines antiques de ces disciplines pour comprendre un peu mieux ce qu'on fait et voilà je trouve vachement intéressant c'est super bon ton e-book j'ai pas eu le temps de tout lire au complet mais j'ai fait une bonne élection c'est très bon c'est marrant c'est cool parce qu'à un moment donné on est comme ça nous Jacob c'est qu'à un moment donné il faut comprendre les choses à la racine tu peux pas parler de musculation et pas comprendre par exemple l'histoire grecque de Milan de Crotone l'histoire où il prenait son bœuf son bébé bœuf qui est chargé sur les épaules tous les jours donc le bœuf tous les jours il prenait du poids et que tous les jours il est chargé sur ses épaules et qu'il arrivait à porter quand il était adulte le principe de surcharge progressive en priorisation linéaire ça vient de là tu vois et etc sur les autres choses les petits secrets sur l'appréhension sur le pied etc et ça vient toutes ces histoires ça vient de mon mentor Emmanuel Jean que je vous conseille d'aller regarder parce que ces articles ils envoient du lourd vraiment vraiment comme c'est très pointu ça te plaît il faut que tu les voyes j'avais regardé avec une discussion qu'on avait eue exact exact super puis c'est où que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux donc j'ai ma page perso Anthony Baptiste page personnelle Facebook j'ai ma page professionnelle qui s'appelle posturologie et performance athlétique et sur Instagram avec neuro engineering performance voilà où j'essaye de combiner le système structurel et le système fonctionnel et de faire de croiser les informations voilà super fait qu'un gros merci pour ton temps aujourd'hui Anthony merci à toi Jacob pour le podcast c'est super un plaisir puis merci aux gens qui ont écouté si vous avez des questions vous pouvez rejoindre Anto puis si vous avez aimé le podcast n'oubliez pas d'aller faire un 5 à 3 sur iTunes de laisser un avis et si vous écoutez sur YouTube abonnez-vous et faites un petit pouce si vous aimez ça puis on se parle dans un prochain podcast